Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenadetime.mercato épisode 5 C'est parti, on enchaîne, il y a beaucoup, beaucoup de trucs à se dire Parce que ça fait une semaine qu'on en a pas fait Il y a plein d'officialisations, des rumeurs qui vont bientôt s'officialiser à l'heure où je fais la vidéo On est samedi soir, dimanche, voilà, bientôt minuit Donc on va se farcir tout ça, c'est parti générique C'est l'entrée d'Ismaël Lassar qui va immédiatement s'illustrer On a ça, là on est déjà à 3, je peux revenir 3 Et ça, ça m'énerve, ça m'énerve Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien Je ne vous présente plus le site Live Foot Mercato Et on va voir tout de suite, ah, déjà on voit que la Slob Bologna Déjà aujourd'hui, là samedi, il y a eu la victoire 1-0 On a fini notre prépa, on a fait 6 matchs dans cette prépa 4 victoires, dont la dernière face à N Renven Désolé, je ne sais pas bien le prononcer Mais donc ce club néerlandais, on a gagné 1-0 On a ramené une victoire de la base, donc ça fait plaisir 4 victoires et 2 nuls, donc c'est très bien Et donc là on voit que la Slob Bologna prolonge Prolonge de combien de temps ? C'est ça qui nous intéresse en vrai Jusqu'en juin 2025, 2 ans en plus, ok 2 ans c'est raisonnable, je suis content Moi qui étais un peu sceptique par rapport à la Slob Bologna, franchement je suis content Parce qu'il a fait le taf, il continue de faire le taf, donc 2 ans c'est super Là on voit directement à 14h50, après Maxime Colin, le FC Metz attend 2 nouvelles recrues sur ce Mercato On va voir tout de suite, voilà, ils ont réussi à me faire cliquer, ils ont réussi à m'emballer Et déjà on va parler de Maxime Colin aussi, qui s'est rajouté à la liste de notre Mercato Donc on voit qu'on attend, on attend, pardon, Benjamin Tété, 26 ans, 1m93 Wow, 1m93 international guinéen, 7 sélections qui évoluent à Hull City en Championship Ok, montant de l'opération, 1,2 millions d'euros On va voir tout de suite qui est Benjamin Tété Mais on voit aussi qu'on ferait tout notre possible pour faire venir Gauthier Hain, qu'on connait bien Puisque formé au club, puisqu'il a passé toute sa vie de football au club Malgré un tout petit passage du coup à Auxerre, qui a connu une relégation, mais aussi une montée avant Donc on a 3 trucs à regarder Qui est Benjamin Tété ? Benjamin Tété, hop, directement, on passe sur Transfermarkt On voit qu'il y a déjà 2 trophées, et moi les trophées ça m'intéresse Franchement, il a gagné le championnat tchèque Et le championnat hockey Et le championnat belge, ou alors c'est des coupes nationales Du coup on est intéressé Donc il y a bien cette sélection, d'accord Plus grosse valeur marchande en Turquie à 24 ans, 4,50 millions d'euros Ok Franchement mais 1m94, 1m93 pardon, c'est quand même très très impressionnant Et moi ça m'emballe, franchement un grand attaquant puissant Ça m'emballe, ça ne remplace pas Mikotadze, absolument pas Mais c'est bien une bonne fixation là en pointe, ça nous manquait un vrai buteur Donc je suis emballé à mort, trop bien Donc le club il a fait le standard, ok Le standard Sparta Prague aussi Et après il a fait un petit prêt en Turquie, d'accord Donc c'est là qu'il a gagné tous ces trucs d'hab Donc sa carrière, 208 matchs, 42 buts, 24 passes décisives Ok Et Benjamin Tité c'est vraiment très très cool On va voir aussi maintenant Maxime Colin Maxime Colin qui donc s'est engagé avec nous Et s'est officialisé depuis là, depuis peu je dirais en début de semaine Qui vient du coup de Birmingham City Et il a passé 8 ans, 9 ans, 9 ans, 9 saisons en EFL Championship Avant de revenir en France, du coup maintenant avec nous On le prend libre, c'est à noter C'est quand même très 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 une très bonne opération Cote la plus haute, 3,5 millions d'euros Contra jusqu'en 2025, ok on ne comprend que 2 ans Sélectionner 7 fois en France U20 C'est toujours des infos bonnes à prendre je trouve 11 buts quand même en 300 matchs de championship Ok J'ai l'impression que c'est un peu un Fabien Santon J'ai l'impression que ce Maxime Colin J'ai envie de faire l'analogie avec J'ai envie de faire l'analogie Il a beaucoup de matchs de Ligue 2 aussi Donc ça c'était avec 3 D'accord Et après peut-être que 3 est monté Et donc du coup il a eu quelques matchs en Ligue 1 Ok 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 moi en tout cas ça m'emballe Du coup c'est un défenseur droit Il peut jouer aussi un pari à gauche Donc ça c'est bien de dépanner sur les deux côtés Parce que c'est les latéraux sur lesquels on manque beaucoup Même si Udol est là Et s'il y en a un qui se blessait entre Kwaou et Udol On était dans la merde à fond Donc là c'est trop bien d'avoir une doublure Il y a toujours à la couche Donc on respire un peu plus 1m80 Un peu petit 31 ans ça va Ok on a vu Maxime Colin Et du coup il nous reste à voir Gauthier Hein Pour voir un peu Les stats qu'il a pris Parce qu'il n'a pas vraiment beaucoup joué avec nous Je suppose quand même que Je ne sais pas comment ça peut se profiler Il a encore 2 ans de contrat Est-ce qu'on va avoir une petite offre Je n'en ai aucune idée Il avait une cote à 3 millions quand même Et on Bon On sait On connait sa Sa valeur A Gauthier 20 buts quand même En 117 matchs C'est pas mal pour un milieu Franchement 51 Voilà Mais l'année dernière ça s'est pas forcément très bien passé Sur le fil Ils se sont fait coiffer au cerf Même s'ils ont quand même Emporté tout leur barrage Lors de l'accession L'année précédente dans la Ligue 1 Donc pourquoi pas Honnêtement Pourquoi pas Ok Donc je vois qu'on a fait un peu le tour Mais le point sur lequel je voulais revenir C'est encore ce feuilleton Mikotadze Part Partira pas Apparemment on fait trop les gourmands Donc ça refroidit les clubs anglais A voir s'ils vont revenir à la charge Pour l'instant Il n'y a pas trop d'action Est-ce que c'est nous qui sommes trop gourmands Moi je pense qu'il ne faut pas trop titiller Je pense que les 15 millions on aurait dû les accepter Parce que certainement qu'il y avait des bonus avec Mais donc dans ce feuilleton On apprend que Magritte est mort Puisqu'il s'est engagé avec le TFC Et Florian Haillet s'est mort aussi Puisqu'il s'est engagé avec la JOCR Ça devient très compliqué Et peut-être que Mikotadze va rester Peut-être qu'il va nous faire une super saison Je pense vraiment C'est très probable qu'il nous fasse une super saison Et qu'il soit le joueur star S'il ne part pas A voir à voir En tout cas Il ne faut pas trop laisser traîner Parce que là du coup La Ligue 1 reprend fin de semaine Reprend dans 8 jours Et si ça traîne trop On va s'en vouloir On va s'en vouloir Parce qu'on va vouloir faire trop les gourmands Ça veut me faire une habile diallo En complément De ce petit point mercato Pour finir tranquillement Sur une note un peu plus légère Sadio Mane Est passé du Bayern de Munich A Al Nasser Les clubs saoudiens Payent bien Même les joueurs Qui sont un peu Sur le déclin Voilà tout ça Donc 30 millions Plus 10 de bonus On voit ça Mais le FC Metz Va toucher 150 000 euros Et l'académie sénégalaise De génération Faut 300 000 Tout le monde est heureux Tout le monde touche un peu d'argent Ça fait plaisir On ne crache jamais Sur des petites sommes comme ça Surtout nous Petits clubs Donc ça fait plaisir Et enfin On finit ce point mercato Avec toujours le même problème C'est qu'on n'a pas remplacé Mikotadze Faitons Mikotadze Qui dure Et on n'a toujours pas Un défenseur central De non J'ai vu qu'on s'intéressait A deux noms Un gars du Portugal Bruno Williams Je crois qu'il s'appelle Que la Sloboni Va apparemment Mais pour l'instant Il n'y a rien Et on en a besoin Parce que là le groupe Il doit être formé Là on va commencer la Ligue 1 Donc il faut commencer A grappiller les points Maintenant Et pour l'instant On n'a toujours pas De doublure A ce A ce Falikandé Traoré Donc ça Faut vraiment S'activer dessus Parce que ça traîne Trop Ça traîne Trop Et ça sent pas bon Sur ce les gars J'espère que le point mercato Vous a plu J'espère qu'on va avancer Sur ce dossier Avant le début de la Ligue 1 Je vous souhaite à tous Un bon match Une bonne reprise De Ligue 1 Face à Rennes C'était le Gronna Time Ciao les gars Sous-titrage Société Radio-Canada